Et nous revoici. Nous revoici à Saint Bernard, tel que je l'avais laissé après le live de jeudi, si je ne me trompe pas. Donc après une heure de jeu, la situation c'est encore assez compact. C'est encore assez compact, c'est encore assez compressé même. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va faire un petit peu d'expansion, histoire d'aller voir ailleurs, histoire de diversifier l'activité. Allons-y ! Allons-y, allons-y, allons-y. Donc, situation actuelle. 121 000 en banque, une balance budgétaire qui est largement positive. Il y a de la demande, donc au moment où on fera de l'expansion, il y aura de la réaction. Population 3600. Bon, j'aimerais monter à 4600 pour pouvoir faire aussi de l'industrie pétrolière. Ça, ça sera pas mal. On devrait y être assez vite. Je peux déjà acheter du terrain en plus, si je ne dis pas de bêtises. Ah, on part ici, voyons voir, les domaines à acheter. On peut en prendre. Ça, c'est la seule contrainte, évidemment, quand on achète une autre portion de terrain. C'est qu'elle doit être adjacente à une portion qu'on a déjà. En tout, on peut acheter 9 tuiles de terrain sur un total de... 45 disponibles, je pense. Je vais me tromper là-dessus. Et avant d'acheter, je vais regarder les ressources naturelles disponibles. Alors, on s'arrête ici. Et ici, je peux faire également de l'industrie minière, puisqu'il y a du minerai exploité. Là, j'ai de la forêt qui continue, j'ai de la forêt et j'ai par là du pétrole qui pourrait être exploité aussi. Ça, ça peut être bien. Revenir à la vue des domaines. Ça voudrait dire qu'il y a du pétrole par ici et il y a du minerai par ici. Je vais commencer à prendre ce terrain-là. 5000. J'achète. Voilà. Première expansion. Première expansion. Et pour exploiter ça, je pense qu'on va partir sur de l'organique. C'est-à-dire, je vais faire un... Je vais faire, disons, un genre de village. Quelque part par ici. Ça, c'est une ligne de chemin de fer. Je pense que je vais faire un village quelque part dans... dans ces parages-là. Que je vais relier au reste. Et puis, par la suite, quand ça va grandir, il grandira. Il va s'étaler. Ceci va s'étaler aussi. Et puis, ça ferait... Ça ferait une jonction un peu plus intéressante que si je pars sur de l'urbanisme complètement planifié. complètement droit, aligné, etc. Avant toute chose, que je vérifie, où est-ce qu'on en est ici, au niveau de la décharge ? La décharge est remplie à 64%. Ça va, ça peut tenir encore... Ça peut tenir encore un petit temps. Donc... Ressources... On va prendre... Et bien, c'est bon. Tout cette partie-là est bien libre. Ça n'occupe pas de terrain qui serait exploitable. Et au niveau relief... Vous avez vu la hauteur de terrain. C'est le dessus d'une colline. Ok ! Ok ! Et bien on va prendre route en format libre, en terre, et je vais suivre un peu le terrain. Et donc ici j'ai des routes. On va faire une route qui part. Comme ça. On passe par cette espèce de col. On va suivre ici plus ou moins la courbure du terrain. On essaie de rester vaguement le même niveau. Ok ! Et le reste est là-bas. On va le mettre par ici. Oui, par ici, ça a l'air vert. Et le connecter à la route ici. Ça implique de détruire deux fermes. Ça sera reconstruit. Ok ! Ça, ça me fait une première route. Maintenant, selon les ressources naturelles, je vais en faire une. Je vais en faire une qui passe bien dans les gisements. Et le long de laquelle je vais construire des premières... Blue ou c'est vert, ça ? Vert. Et dans laquelle je vais construire mes premières mines. Même chose, pour que ce soit un peu organique, je vais essayer de suivre le terrain. On va venir ici. On va partir par là. Ici, la porte n'est plus. Et on disait... Hop ! Comme ça. Comme ça. Et puis on fait la deuxième route ici. On rejoint la première. Voilà ! Et on construira... une espèce de petit village par ici. Et puis, par ici, je vais installer des mines. Le tout est relié au reste. OK ! OK ! OK ! OK ! OK ! Il fait jour ? Il fait nuit. Bon, je vais rajouter... Quelques routes ici. On va faire des rues. Quelque chose. On va essayer de suivre le terrain. Dix ans, deux ans. Ça. Là. Alors ici, c'est plat. Donc ça serait logique de construire dessus. Voilà. Ici aussi, c'est assez plat. Mais quoique, ici, je vais faire après une petite boucle ici. Là. Là. Comme ça, c'est pas mal. On va changer un peu de... de ce quadrillage extrêmement rigide et strict. Un petit peu de variété, ça fait mal à personne. Alors là-bas, il faudrait que j'amène de l'eau. Je pense que je vais suivre la route. Comme ça, ça me facilitera si je veux développer les choses le long de la route qui mène là-bas. Comme ça. Ça, ça couvre. Ici, je vais par celles qui ne sont pas encore couvertes. Ici. Et là, voilà. Voilà. Alors, du côté... des industries... 11. Hop. Hop. Voilà. On va leur amener l'électricité aussi. Est-ce que je peux installer... Qu'est-ce que j'ai comme vent ? Ah, ici. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Je vais toujours mettre une éolienne ou deux ici. Et je vais quand même le relier au reste du réseau. Niveau entretien, les lignes électriques... à peu près rien du tout. Je peux me permettre de faire ça. Et suivre la route. Ouais, on va suivre la route. Je vais retirer le verrouillage d'angle. Ici, j'essaie de garder la même distance par rapport à la route. C'est vraiment une... une ligne électrique parallèle. On reste dans le fonctionnel, mais on essaie de trouver un peu d'esthétique aussi. Et c'est quand même plus agréable quand... quand ça ressemble à quelque chose. Voilà. Ça, ça m'amène en ville. En ville. Façon de parler. Hop. 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 On va mettre ici. Et là. Voilà. Disponibilité électrique, effectivement, je suis un tout petit peu limite. comme je disais, c'est pas grave parce que je peux installer les éoliennes de là. Production 7 MW sur un maximum de 8 MW. Ça va. C'est pas... C'est pas optimum, mais il y a pire. Il est là sur le dessus, oui, mais ça... ça peut être relativement joli en plus. Hop. J'en mets deux. On va tirer une ligne électrique. On va tirer. Oui. Voilà. En même temps, allonger cette rue jusque là. Ça fera un petit peu route de service. Est-ce que je peux... Non. Il faudrait que je la mette à l'extérieur. Ou de l'autre côté de la ligne électrique. Il y a une droite ici. Voilà. Alors du coup, ça c'est un peu abrupt. Voilà. Inutile donc. Indispensable. J'ai de l'électricité, j'ai de l'eau. On va pouvoir commencer. Donc on a dit ici, je vais mettre de l'exploitation minière. Pour ça, je dois définir un quartier. Je vais le mettre sur tout le gisement. Hop. Tout ça. C'est bien bleu. Ça aussi d'ailleurs, c'est un peu bleu. Voilà. Et c'est de l'exploitation minière. Et je vais déjà mettre quelques parcelles industrielles. On va essayer de clairsemer un petit peu. Commencer par des grandes. Même chose, c'est pour éviter de se retrouver vraiment dans un grillage. Parce qu'il... On va essayer de faire quelque chose qui a l'air un peu plus vivant et un peu moins jeu vidéo. Hop. Hop. Et il s'installe déjà. Voilà. Vous voyez que... Ici, je vais mettre... Des résidences. Et une petite demande pour du commercial. Donc je peux mettre aussi du commercial. Je vais mettre un petit peu de commercial sur la route qui arrive ici. Hop. Et on va mélanger ça avec du résidentiel léger. Je vais... On devrait se remplir assez vite aussi d'ailleurs. Par exemple. Pareil d'un point de vue purement en jeu. Ce que je suis en train de faire là, de faire des petites portions au lieu d'occuper tout le terrain, c'est pas optimal, mais on a toute la place dont on veut profiter, enfin l'espace est quand même très grand, il y a de quoi faire, donc on peut se permettre de ne pas être à l'optimum, en tout cas je peux encore prendre une autre parcelle après, on va essayer de trouver un équilibre entre l'efficace et l'esthétique. Et à eux, ça a l'air de leur plaire, ils s'installent déjà. C'est peut-être pertinent que je mette déjà une école à cet endroit-là. Alors on est alimentaire, ça va, j'ai encore de la place. Encore de la place, université, quand je pourrai je construire université. Et pour l'instant, ça va. Est-ce que mes portions industrielles sont occupées ? Elles sont en construction ou déjà occupées ? Je peux en rajouter donc. Hop. Hop. pour l'instant, ça va. Laisser ça se remplir, laisser ça se remplir aussi. Et le chemin de fer arrive ici, donc à un moment je pourrais aussi faire une gare. Voir une guerre de fret pour pouvoir exporter tout ça. On va continuer de développer un type comme ça. Voilà voilà voilà. Laissons les s'installer. Tout ça se remplit. S'il y a un peu d'expansion. 3 sur 3 ici. Conde. C'est parti. Ils sont en manque de main d'oeuvre ici. On va les laisser s'installer là-dedans avant de recommencer à rajouter des parcelles industrielles. On va essayer de ne pas aller trop vite. Ça devrait être bien. Pour cette route-ci ajouter aussi. Est-ce que c'est un peu proche de la ligne de chemin de fer ? Ok. On va mettre un kit de board ici. Installez-vous. Monique. ... ... Une industrie abandonnée, faute de main de... Hop, pas grave, je reconstruirai. Ça va venir, ça va venir. De nouveau de la demande, vous m'avez tout occupé ? Vous avez tout occupé. Ok, ben je vais rajouter une rue. Le relief. On va faire une rue qui part ici. Hop, qui se connecte là. Voilà. ... 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 Donc il fera pas mal de bruit de toute façon. Je pense que je vais convertir ce lotisme résidentiel en commercial. Quand on zone avec le clic droit ça dézone. Voilà, c'est ce qui fait que je fais clic droit, clic gauche. Vous voyez j'ai changé l'attribution. Voilà, on va mettre des miniatures un peu ici. Bien, ici aussi. Et ici aussi d'ailleurs. Bien, et j'ai oublié de tirer de l'eau au milieu ici. Voilà. Installez-vous. On va voir si on arrive dans une situation un peu plus équilibrée. On va voir si on arrive dans une situation un peu plus. Sous-titrage FR ? Les résidences et les commerciales qui sont toujours demandées. Pas d'électricité là, oh. Ah bah oui, si je ne me l'occupais pas les lotissements dans le bon ordre. C'est pas très malin ça. J'ai de l'eau d'ailleurs. Je vais commencer à mettre quelques services par ici, par exemple des pompiers, je vais les mettre là. Niveau couverture de police, le seul poste de police que j'ai est là-bas. On va mettre un deuxième. Bonne question. Ils ont ici. Oui, je sais qu'il y a du terrain qui est disponible à la vente. L'apparition des services qui fait des mises à jour, des améliorations de à peu près tout le monde. C'est vraiment tout ce qui les attendait. Déjà ma demande résidentielle qui est très forte. Je vais pouvoir continuer de développer par ici. Une vue où je vois un peu plus ce qui se passe. Merci. Allo. Je pense que je vais en faire partir de cette courbe. Suivre un petit peu le terrain ici. Et je vais rejoindre la route là. Vous voulez du commerce. Est-ce que j'ai de l'eau là-bas ? Presque. Ici. Vous voulez du commercial et vous voulez du résidentiel. Vous voulez vous mettre du commercial et du résidentiel. Ici je vais mettre du commercial. Ici. Je vais mettre du commercial. Hop. Voilà. Ici aussi. Bien bien, et du résidentiel donc. Est-ce que la pentecline est là ? Ça fait une espèce de croissance naturelle. En fin de compte ça donne des résultats qui sont visuellement plus plaisants que quand on planifie tout d'avance. Ça a un côté organique. Les quelques porcelles que j'ai mis là, ça répondra pas à toute cette demande-là. On peut déjà en rajouter. Ici, ici, ici. Et... ... 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 Donc, ça vaut la peine de les détruire. Donc ici je suis encore à une petite échelle entre guillemets donc ça reste encore gérable de faire ça. Ok, 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 ok. Bien. Toujours une énorme demande résidentielle. J'avais dit que... C'était quoi ? Oui, je devais monter à 4600 avant de pouvoir exploiter le gisement de pétrole ici. Comme ça, te rajouter du résidentiel ici dans le centre. Repartir en haut le droit ici. On va zoom ça. On va zoom ça. On va zoom tout ça. On va zoom tout ça. On va réorganiser les lignes électriques. Par exemple, en tirant deux celles-là jusqu'ici. Ça nous permet de casser ça. Voilà. Le terrain est libre. On va partir sur... 2 parcelles et puis ensuite je repars. 3 parcelles et ensuite je repars. 10. 10. 10. 10. Ça me fait une route à 45. 32. Et là... Quelque chose comme ça, ça va casser en place monotony aussi. Il y a de l'eau dans sa porcelles. On a dit qu'on va mettre le résidentiel, on va remplir ces 3 là de résidentiel. Ça répondra à la demande très vite. Allons-y. Ça s'installe. On peut faire ça. Et alors au niveau développement des parcelles, qu'est-ce que j'avais dit ? On connaisse ça. Est-ce qu'il y a du pétrole ? Certainement ces 2 là. Ou continuer par là, mettre un deuxième accès à autoroute. C'est possible aussi. On va prendre celle-là. Ça va me permettre de tirer ici jusqu'à l'accès à autoroute. Je vais faire ça. Je vais faire un petit accès à autoroute. Sympa. Simple. Un pont. Endure. Activate we need. Voilà. Alors avec page haut et page bas, on peut régler la hauteur à laquelle je construis. Et ici, je peux choisir les différents seuils. Par exemple ici, je monte directement assez haut pour pouvoir traverser la route. Je peux aussi monter par la moitié de ces stades. Ou le quart. Si on veut avoir un peu plus de finesse, qu'on a envie de faire des pentes plus douces, ce genre de choses. Ici c'est pas encore nécessaire donc c'est juste faire un simple pont par-dessus la route. Je vais essayer de garder ça plus loin. Voilà. Ensuite, avance. Page down. Voilà. Là, on va être en bout de route en mur ici. Et puis je mets mes accès à autoroute. En version simple et méchante. On fera un accès un peu plus fancy. Quand la demande sera là. Quand il y aura plus de trafic dessus. Et ça, je vais le relier à quelle route ? Oh, j'ai pas assez d'électricité ici. Je n'ai pas assez d'électricité pourtant je suis relié au reste. Ça veut dire que quelque part... Oui. Quelque part j'ai la foudre qui est tombée sur lui. Voilà qui résout le problème. Et donc... Allonger la route. A partir d'ici. Hop. Voilà. Il facilite la vie un petit peu des industries qui sont là. Bien, bien. Ça s'est calmé au niveau de la demande résidentielle là. Et de la demande commerciale. J'ai des industries qui ont été abandonnées. On va libérer le terrain. D'ailleurs je me demande si on diminuerait pas la quantité d'industries qui sont ici. Pour pouvoir étendre la ville par la suite. Et se concentrer sur des industries plutôt d'exploitation naturelle. Que ce soit du forestier ou... On va dé-zoner. Au moins une partie de ces industries là. Vous vous emmenez. Vous vous emmenez. Voilà. Voilà. Ici. Je vais nettoyer les abandons. Ah tiens. Pas comme nécessaire. Mais on espère. Hop. Hop. Là on est pas ici. Très bien. Niveau éducation je suis toujours... Presque. Pour faire une école élémentaire. Là-bas dans le village. On est ici. On est ici. Et comme j'aime bien faire... On va mettre une heure de jeu à proximité de l'école. On est ici. Et on est ici. Et on va mettre une heure de jeu à proximité de l'école. Ah, 4600 et on peut faire de l'industrie pétrolière, très très bien. Ah et j'ai déjà accès aux politiques de ville, très très bien. Pas mal le type de routes débloquées, j'ai les grands postes de police, grande caserne de pompiers, central fuel, l'eau au calendrier, l'hôpital au calendrier, tout le reste décoratif et loisir. Je ne peux pas me jeter dessus. Hop, hop, installez-vous. Ah, c'est bien. Et donc, comme je peux faire du pétrolier, ça va devenir pertinent de prendre ce terrain-là aussi. Est-ce que je peux déjà l'acheter ? Non. C'est malin. Ah, j'ai les pétroliers ici qui sont en dehors de mes limites de ville, évidemment. D'accord. Bien. Bien. Ici, ça reprend de l'activité. Ça reprend de l'activité, mais la population est encore un petit peu insuffisante. La prochaine étape est à combien ? La prochaine étape est à 7000. Je vais pouvoir prendre un terrain en plus. Ok. Et je vais pouvoir avoir dans ITV, usine d'incinération. Ça, ça va être très très bien. Et bon, pour ça, il faut arriver à 7000. On est à 4600. Peut-être pas tout de suite. On va rajouter des rues ici. Hop. On voit le terrain. Ça, c'est tout plat. Voilà. Mettre de l'eau. Et puis, je vais mettre tout ça en résidentiel. Ensuite, je vais développer le commerce un petit peu ici. Et ça me ferait une petite communauté sympathique. C'est complètement matériel. Et puis, je vais construire une petite boîte. Enเพurex tu lui en boule et de blessure. Ogtu le commerce a une petite boîte. Primer맵, tu neimensagre toujours soit pas họ. C'est tout de suite. C'est parti. Et donc j'avais dit que je rajoutais un peu de commercial ici. Voilà, et je vais en mettre ici à l'arrivée de la route. Bien. Il commence à y avoir un petit peu de monde là. Est-ce que ça a pas l'air mais c'est pas si loin en fait. Est-ce qu'on est à, on est de ce bord là à ce bord là, on a 6 kilomètres. C'est pas... C'est pas insurmontable non plus. On voit un petit peu de demande pour de l'industriel mais je me demande si je vais pas... Ici, côté forestier. Rajouter peut-être une rue, rajouter quelques parcelles en plus. Rajouter des parcelles le long de cette route. La ville a besoin de plus d'énergie. C'est très aimable de le signaler. On va y remédier. Et je ne peux pas encore faire de... Ah. On va rajouter des éoliennes là où c'est efficace. 8 MW. Très bien. On va déjà en mettre 3. Et donc, comme je disais, rajouter ici quelques parcelles d'industriel forestier. On va s'assurer que j'ai de l'eau. Voilà. Voilà. Très bien. Il faut aussi refaire un petit peu de... Un petit peu d'agriculture ici. Alors... Ce coup je vais... Ah, ce serait plutôt intéressant de faire une route là. Pour exploiter cette terre fertile. Quelque chose comme... Ça. Ça. Et qui rejoindra ici. Et donc, les terres fertiles sont plutôt importantes ici. Ou... On va faire des grandes parcelles agricoles ici. Si on peut en faire une plus petite. Voilà. Toujours à la recherche d'un... D'un certain équilibre entre esthétique et fonctionnel. Que j'ai... Que j'ai... Que j'ai... On est de ce côté là. Ici, ça se remplit, mais pas entièrement. Je vais reconvertir aussi et faire le commercial là. On fera une espèce de rue principale. Comme ça. Comme ça. Le commercial ici. Et le résidentiel ira voir ailleurs. Puisqu'il veut... Ce qu'il veut pas. Tous fac'il ne veut pas. Les cercles ou sur le banare. Noirs. Utilны criança le pouvoir y Interestingly. âu, fout, menton ! Dern Believe... C'est bien. Bien. Comme le résidentiel devait aller voir ailleurs. Bien moi c'est guide. Je vais ajouter un tout petit peu de résidence ici. Oui, je sais que je préfère avoir un hôpital mais c'est pas encore pertinent. J'ai pas encore la population qui justifie ça. Voilà, voilà. Bien. Une heure plus tard, un petit peu plus de 5000 habitants. Une deuxième communauté qui commence. De l'activité minière qui a l'air de se porter pas trop trop mal. Il me manque d'eau. Ah non, j'ai oublié de tirer une ligne d'eau ici. Imbécile. C'est grandiose ça. C'est pas honteux du tout. Ah j'ai un incendie. Est-ce que je mets les pompiers qui sont en route ? Je mets les pompiers qui sont en route. On va les observer en action. Voilà. Sur ces petits désastres, légers pour mitigés. Je pense que je vais pouvoir en rester là pour cet épisode-ci. Un petit peu d'expansion. Un petit peu d'expansion de façon organique pour changer un petit peu. Et... Au prochain... Au prochain épisode, je pense qu'on va pouvoir commencer de l'industrie pétrolière à proximité du lac ici. Certainement en faisant aussi un... un petit village de ce genre. Quelque chose de... très bien relax. Voilà. Très bien. Merci à ceux qui ont suivi. et... à dans... je dirais 2-3 jours pour... pour la suite du développement de la magnifique mégapole internationale de Saint-Bernard. N'est-elle pas belle ? A ciao, bonsoir. au long de vue... c'est làampsonne... des milliers...